Comment soulager votre corps ? Comment soulager les tensions qu'on peut avoir des fois dans le dos, la colonne vertébrale ou même à l'intérieur du corps ? Et quelles sont les possibilités aujourd'hui pour faire face à ces situations ? Je m'appelle Pierre Pironet, j'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Je développe depuis une vingtaine d'années l'école de relaxation biodynamique. Et ce que j'aimerais sur cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous, de chez vous, où que vous soyez, à votre travail, dans votre salon ou dans un espace personnel, comment vous pouvez prendre en charge des solutions très simples qui vous permettront de soulager votre corps, vos douleurs, quelles qu'elles soient. La première chose, c'est d'abord d'identifier. D'identifier pourquoi j'ai mal et quelle est la cause de cette mal, de cette douleur. La seconde, c'est vous dire, bah tiens, quand je suis en contact avec ça, qu'est-ce que ça réveille chez moi ? Qu'est-ce que ça m'envoie peut-être comme message ou comme interrogation que je peux prendre en compte ou pas ? Est-ce que c'est parce que je subis de la pression ? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire non, parce que je fuis une réalité ? Est-ce que c'est parce que je suis dans une phase d'évitement ? Et donc toutes ces questions sont importantes. Mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous portez des choses qui sont trop lourdes, parce que vous êtes tombé, vous avez vécu quelque chose de traumatique. Ça peut être sur le plan mental, émotionnel ou physique. Ça peut être lié à des situations imprévues. Dans tous les cas, comment se soulager ? C'est déjà comment revenir à soi, comment se reconnecter à la raison pour laquelle vous avez mal. Et à partir de là, on va pouvoir déjà se dire, comment je pourrais permettre à mon corps d'accueillir un état plutôt de relâcher, de relâchement, pour diminuer cette sensation qui me tend, qui me fait peur et qui me contracte. Pour ça, je vais vous proposer des techniques, évidemment, qui associent le principe de la respiration. Et si on associe le corps, le mouvement et la respiration, on peut réapprendre des fois à remobiliser son corps, ce qui nous permettra, un, de nous reconsidérer, peut-être avec des parties qu'on a un peu oubliées. Et de plus en plus, évidemment, chez les personnes âgées et bien d'autres, quand le corps se contracte, c'est parce qu'on a tendance à ne plus faire attention. Et bien simplement, en reprenant contact avec cet espace, avec l'ensemble de différentes étapes du corps, on peut des fois, un, relâcher des tensions, mais aussi permettre à l'autre partie du corps de se détendre. Évidemment, ça aura des effets tout à fait intéressants sur votre sommeil, mais sur bien d'autres choses. Alors moi, ce que je voudrais sur cette vidéo, c'est de vous proposer de vous en dire un peu plus. C'est entièrement gratuit. Et pour ça, ça suppose simplement d'aller sur le lien en dessous. Et là, je vous propose un espace d'explication, de démonstration, et puis surtout, de vous montrer quels sont les exercices adaptés qui pourront vous permettre, vous-même, si vous voulez prendre soin de vous, si vous voulez redéfinir vos importants, et bien de trouver des petites solutions très simples que vous allez pouvoir utiliser. Alors pour ça, comme je l'ai dit, allez sur le lien en dessous, retrouvez ce lien qui vous permettra d'accéder à mon espace entièrement gratuit. Et puis en même temps, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous pouvez cliquer sur le lien ici, ou tout simplement me retrouver sur la prochaine vidéo. A très vite. Merci à vous.